... Nous sommes au tribunal des divorces, présidé par le juge François. Aujourd'hui, M. Martin Landon, trompettiste de jazz, demande le divorce contre son épouse, Mme Véronique Landon. Ils sont mariés depuis trois ans et vivent séparément depuis plusieurs mois. Maître Durieux, j'écoute votre exposé des faits. M. le juge, le comportement irrationnel de Mme Landon, ses sauts d'humeur et les menaces qu'elle profère à longueur de temps contre son mari ont fini par avoir des conséquences graves sur la vie professionnelle, mais aussi sur la vie privée de mon client. D'autant que des menaces verbales, Mme Landon est passée aux agressions physiques sans aucune raison. Et non seulement contre son mari, mais également contre les amis de son mari. Mme Landon est une personne dangereuse. Cette femme est tellement jalouse, tellement aigrie, qu'elle est prête à tout pour briser la carrière de son mari. M. le juge, il est temps de mettre un terme à cette situation. Voilà pourquoi M. Landon demande aujourd'hui le divorce. Il réclame l'attribution du domicile conjugal, 50% du patrimoine du couple, mais surtout il réclame la totalité de sa collection d'albums et de partitions de jazz, évaluée à 500 000 francs. Merci, M. Durieux. M. Forestier, votre exposé des faits. M. Landon n'est pas la victime que vient de nous décrire mon confrère, loin de là. En effet, M. le juge, cet homme entretient de nombreuses liaisons. Ses infidélités sont notoirement connues et nous le prouverons aisément. En outre, il a récemment volé la collection de disques et d'albums et de partitions de ma cliente qu'il a entreposées dans l'appartement de sa maîtresse. Que dis-je de sa maîtresse ? De l'une de ses nombreuses maîtresses. Pour ces motifs, ma cliente demande le divorce. Elle réclame l'attribution du domicile conjugal, 50% du patrimoine du couple, la totalité de sa collection. Et enfin, elle demande que lui soit versée une pension alimentaire de 6 500 francs par mois à titre compensatoire. Merci, M. le juge. Merci, maître. Maître Durieux, vous pouvez appeler votre client. J'appelle M. Martin Landon à la barre. M. Landon est un trompettiste de jazz. C'est un musicien reconnu et apprécié de nombreux amateurs. Aujourd'hui, il affirme que sa femme a porté à sa carrière un très grave préjudice. Je le jure. M. Landon, pourriez-vous nous dire où et comment vous avez rencontré votre femme ? Eh bien, je joue tous les soirs depuis des années au Blue Morning, à un club de jazz. Je suis trompettiste. Et à cette époque, tous les soirs, elle venait pour m'écouter. On a fini par faire connaissance, on a parlé musique, tout ça. Et puis, j'ai découvert qu'elle se débrouillait pas mal au piano. Je l'ai présentée à mes copains et on l'a prise avec nous dans l'orchestre. Et ensuite ? Ensuite, je lui ai demandé de venir vivre avec moi. Et au bout de quelques temps, elle a fini par accepter. Quand elle a découvert ma collection d'albums et de partitions, elle n'en est pas revenue. Que des originaux. Les partitions annotées de la main du compositeur, il y en a pour une fortune. Combien de temps avez-vous vécu ensemble avant de vous marier ? Environ trois ans. C'était vraiment le pied, nous deux. On jouait jusqu'à deux heures du mat'. Après, on allait à des fêtes. On passait le reste de la nuit avec des potes. On se couchait quand le jour se levait. Et on restait au lit toute la journée à se faire des câlins. Quand les choses ont-elles commencé à se dégrader ? Au bout de deux ans, Véro est devenu très jalouse. Pourtant, on n'était pas marié. Mais j'ai beaucoup d'admiratrices, alors elle avait peur que je tombe amoureux d'une autre. Bon, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui prouver qu'elle était la femme de ma vie, la seule ? Je l'ai épousée. A-t-elle cessé alors d'être jalouse ? Au contraire, c'était de pire en pire. Elle n'arrêtait pas de me casser les pieds pour des bêtises. Tenez. Au Blue Morning, la clientèle, c'est que des amateurs de jazz. Nous, les musicaux, on a un bon contact avec le public. On fait des blagues, on se marre. Eh bien, ça, Véro, elle ne supportait pas. Elle croyait que c'était pour draguer. Elle faisait des scandales débiles. Et finalement, on a été obligés de lâcher du groupe. On ne pouvait plus continuer comme ça. Elle faisait fuir le public. Comment ça ? Par exemple, si une femme avait le malheur d'applaudir, elle me faisait une scène en plein milieu d'un morceau. Vous imaginez l'ambiance ? Je n'avais pas le choix, je l'ai virée. Et puis l'été dernier, on est partis en tournée, sans elle. Moi, j'avais besoin de me changer les idées. Elle m'avait mis la tête comme un ballon avec toutes ses salades. Bref, on était à 500 kilomètres de la maison, une boîte pleine à craquer. Je termine mon solo. Et voilà qu'une femme assez âgée, pas une minette, se lève pour m'applaudir. Figurez-vous que Véro est arrivé comme une furie et lui a balancé son verre à la figure. Elle nous avait suivis. Même à l'autre bout de la France, il fallait qu'elle vienne me casser les choses. Sans parler de ce qu'elle a fait à Natacha. Natacha. Natacha Drouot. La fille que j'avais engagée pour remplacer Véro au piano. Véro, naturellement, a été persuadé que je couchais avec elle. Elle voulait me forcer à la virer du groupe. Mais comme je refusais, un soir, elle la suivait aux toilettes et elle lui a fait une tête au carré. Natacha y a laissé deux danses et deux meilleurs. Vous aviez pourtant dit à votre épouse qu'il n'y avait rien entre cette pianiste et vous ou toute autre femme. Bien sûr, des centaines et des centaines de fois. Moi, Véro, je l'aimais. Mais le drame, c'est qu'elle ne l'a jamais crue. Quand je rentrais à la maison, elle venait flairer mes chemises pour voir si je ne sentais pas le parfum. Quand j'essayais quelque chose de nouveau en amour, enfin, vous me comprenez. Oui, oui, très bien, monsieur. Elle m'accusait de faire avec elle ce que j'avais appris avec les autres. Était-elle également violente vis-à-vis de vous ? Hélas, oui. Une fois, elle m'a attendu à la sortie du club pendant que je faisais la bise à Natacha pour lui souhaiter bonsoir. Elle m'a arraché ma trompette pour me taper dessus. Avec ma trompette, non, mais vous vous rendez compte ? Vous agressez-t-elle souvent ? Mais tout le temps. Elle m'a même cassé une chaise sur le dos un jour dans la loge. Et puis elle a tout dévasté, il ne restait plus rien debout. Une vraie dingue. Elle a même écrasé mon joint, c'est vous dire. Ainsi, monsieur Landon utilise son souffle dans les deux sens. Il inspire en tirant sur ses joints et expire en soufflant dans sa trompette. C'est un champion de l'acrobatie respiratoire. Maître Forestier, la cour vous serait reconnaissante de ne pas interrompre le demandeur. Merci. Pardonnez-moi, monsieur le juge. Poursuivez, monsieur, s'il vous plaît. Mais je vous dis qu'elle est dingue. C'est vrai, elle a voulu me tuer. Pendant que je dormais, elle a mis toutes mes partitions, mes albums, enfin, tous mes originaux, je vous l'ai dit, il y en a pour une fortune. Elle a mis tout ça autour de moi, sur le lit, et elle a mis le feu. Je me suis réveillé parce que ça sentait le cramé. À l'hôpital, on m'a dit que j'aurais très bien pu y passer. C'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Elle veut ma peau. Je comprends, monsieur Landon. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Merci, maître. Maître Forestier, vous pouvez interroger monsieur Landon. Monsieur Landon, vous ne croyez pas que votre femme avait de bonnes raisons d'être jalouse ? Ben non, justement, pas du tout. Ah oui ? Mais pourtant, vous avez passé de nombreuses nuits avec cette Natacha, alias Mademoiselle Drouot. Oui, mais je n'étais pas le seul. Enfin, je veux dire les autres musiciens aussi. Il nous arrivait souvent de dormir chez elle après un bœuf. Oui. Et avant votre femme, Mademoiselle Drouot était bien votre pianiste, n'est-ce pas ? Oui, on avait déjà bossé ensemble. C'est une super musicienne. Et à cette époque, vous viviez ensemble ? Ben oui, pendant quelques temps. Et alors ? Et avant cette Natacha et votre femme, il y a eu d'autres pianistes, n'est-ce pas ? Ben parfaitement. Ben ça se montre pas comme ça, un groupe de jazz. Faut essayer. Ah, il faut essayer. D'autant qu'il s'agissait toujours de femmes. Monsieur Landon, vous avez eu des liaisons avec toutes les pianistes qui sont passées dans votre groupe. Et vous les avez toutes renvoyées lorsque vous en avez eu assez. Voilà la vérité. Avant de rencontrer Véro, c'est vrai, je changeais souvent de partenaire. Mais depuis que je suis avec elle, je n'ai jamais eu envie d'une autre femme. Alors pourquoi avoir renvoyé votre femme pour la remplacer par votre ancienne maîtresse ? Mais parce que j'étais obligé. Monsieur Saint-Ger, le propriétaire de la boîte, m'aurait foutu à la porte si j'avais laissé Véro continuer ses conneries. Et je le comprends, elle faisait n'importe quoi. Et après l'avoir remerciée, vous rentriez de plus en plus tard. Et souvent pas du tout. Avez-vous une raison à donner, monsieur Landon ? Je vous l'ai déjà dit. Après le boulot, j'aime bien me détendre, comme tout le monde. Alors avec les autres musiciens, on allait dans des endroits sympas. Il n'y a pas de mal à ça. Vous alliez vous détendre, dites-vous, avec d'autres musiciens. Mais n'était-ce pas plutôt vous étendre et essentiellement avec Mademoiselle Drouot ? Oh, l'humour de l'avocate ! Non, on sortait toujours tous ensemble pour se détendre. Non, mais je ne la crois pas, celle-là. Vous fumez, monsieur Landon ? Oh, je vois où vous voulez en venir avec vos gros sabots. Oui, je fume, mais jamais au lit. C'est faux. Vous avez plusieurs fois mis le feu à votre lit. Mais peut-être ne vous en souvenez-vous pas. Et c'est tout à fait normal. Monsieur Landon, quand on fume comme vous des joints à la pelle, on a la mémoire qui flanche. Peut-être, mais cette fois-là, c'est elle qui avait foutu le feu. Monsieur Landon, combien à peu près de disques et de partitions contient votre collection ? Oh, à vue de nez, environ 800. Oui. Et combien ont été brûlés dans l'incendie, soi-disant allumé par votre femme ? Mais est-ce que je sais ? Moi, je ne les ai pas comptées. Mais moi, je les ai comptées, monsieur Landon. Trois ou quatre. Trois ou quatre, monsieur Landon. Vous voyez bien qu'elle n'est pas détruite de votre collection. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Merci, maître. Monsieur Landon, vous pouvez regagner votre place. Maître Durieux, vous pouvez appeler votre témoin. Merci, monsieur le juge. J'appelle monsieur Édouard Saint-Ger à la barre. Monsieur Saint-Ger a une cinquantaine d'années. C'est le propriétaire du Blue Morning, le club de jazz où se produit monsieur Landon tous les soirs depuis plusieurs années. Il est également musicien à ses heures perdues. Monsieur Saint-Ger témoigne en faveur de monsieur Landon. Je le jure. Monsieur Saint-Ger, est-ce que madame Landon venait souvent dans votre club ? Avant, oui. Mais maintenant, je lui ai interdit d'y remettre les pieds. Pourquoi ? Parce qu'elle passait son temps à se battre avec les clientes. Quand une femme offrait un verre à son mari ou bavardait un peu avec lui, elle lui rentrait dans le lard. Je ne peux pas accepter ça. C'est quand même moi le patron. Vous voulez dire qu'elle se montrait agressive avec toutes les autres femmes ? Toutes celles qui approchaient son mari, oui. Un soir, il y en a une qui a fait passer un mot à Martin, enfin, je veux dire, monsieur Landon, pour lui dire qu'elle l'avait trouvé formidable. Madame Landon a intercepté le mot en question et l'a retourné à l'expéditeur, l'expéditrice en l'occurrence, avec un couteau planté dedans. Alors, Martin, à beau être un chic type et un excellent musicien, je lui ai dit que si jamais sa femme revenait chez moi, je les virais tous les deux, elle et lui. Madame Landon a-t-elle causé des dégâts matériels dans votre club ? Mais oui, elle a détruit la loge de son mari, comme il vous l'a dit. Mais elle en a fait bien d'autres. Un soir, je l'ai vue monter sur scène. Je pensais qu'elle voulait aller dans les coulisses, donc je ne me suis pas inquiété. Mais quand le groupe est revenu, ouh là 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 ! Elle avait badigeonné de colle forte les touches du piano de Natacha et pareil sur l'embouchure de la trompette de Martin. Le piano était bon à jeter et ce pauvre Martin a dû aller à l'hôpital pour se faire décoller la trompette de la bouche. Dites, pour faire des trucs comme ça, il faut avoir l'esprit tordu, non ? Certes, et nous comprenons mieux maintenant pourquoi vous lui avez interdit l'entrée de votre club. Merci, M. St-Ger. Je n'ai pas d'autres questions, M. le juge. Merci, Maître. Maître Forestier, le témoin est à vous. M. St-Ger, vous avez réellement vu Mme Landon mettre de la colle forte sur les touches du piano ? Non. Mais je ne vois pas qui, à part elle, aurait pu faire une chose pareille. Vous voulez dire que Mme Landon, elle, avait une bonne raison ? Évidemment. Elle était jalouse. Jalouse des femmes en général et de Natacha en particulier. M. St-Ger, vous prenez un pourcentage sur ce que gagne M. Landon ? Oui, 10%. C'est normal. C'est moi qui l'ai découvert. Lorsque je l'ai connu, il en était encore à jouer dans le métro. Oui, donc vous avez tout intérêt à venir témoigner en sa faveur. Je suis ici pour témoigner que ce pauvre Martin a épousé une cinglée. C'est faux, M. St-Ger. Vous venez témoigner contre Mme Landon parce que celle-ci a conseillé à son mari de quitter votre club pour aller se produire dans un autre établissement plus réputé et mieux fréquenté que le vôtre. Ça, c'est du roman. Aucune autre boîte n'arrive à la cheville du Blue Morning. J'ai eu tous les plus grands musiciens. Et Martin aurait tout à perdre en me quittant. Oui. Mais pour vous aussi, les pertes seraient lourdes si M. Landon cessait de se produire chez vous. Mais non, je n'ai pas besoin des musiciens. Ce sont eux qui ont besoin de moi. Allons, M. St-Ger. Avouez que c'est vous qui avez mis de la colle sur les instruments. Et ensuite, vous avez menacé M. Landon d'aller beaucoup plus loin s'il vous quittait. Quoi ? Mais vous êtes folle. Martin est non seulement mon meilleur musicien, mais c'est aussi mon meilleur ami. Bien sûr. Pas d'autres questions, M. le juge. Merci, maître. Vous pouvez regagner votre place, M. St-Ger. Maître Durieux, d'autres témoins ? Non, pas d'autres témoins, M. le juge. Très bien. Maître Forestier, vous pouvez appeler votre cliente. J'appelle à la barre Mme Véronique Landon. Mme Landon est un peu plus jeune que son mari. Elle est professeure de piano et elle a joué pendant deux ans dans le groupe de jazz de son époux. Aujourd'hui, elle l'accuse d'entretenir des liaisons avec toutes les femmes qu'il rencontre. Je le jure. Mme Landon, comment avez-vous rencontré votre mari ? Mais comme il vous l'a dit, au Blue Morning, j'étais une de ses plus fidèles admiratrices. Je dis bien, j'étais. Je lui ai dit que j'adorais sa façon de jouer. Et on s'est mis à parler musique. Quand il a appris que j'étais pianiste, là, il s'est vraiment intéressé à moi. Il avait justement besoin d'une pianiste. Alors, il m'a fait passer une audition avec ses musiciens. Et voilà. Bien. Vous êtes donc devenue en même temps sa partenaire sur scène et sa compagne dans la vie ? Oui, on ne se quittait plus. On travaillait toutes les nuits. Ensuite, on rentrait, on faisait l'amour. C'était génial. Mais Martin a voulu aller plus loin. Il m'a proposé de l'épouser. Moi, j'étais plutôt réticente avec l'avis d'un qu'on venait. Mais il insistait en répétant qu'il m'aimait. Alors, je finis par accepter. Et à quel moment avez-vous commencé à avoir des problèmes de couple ? Pratiquement tout de suite après le mariage. Dès qu'on avait fini de jouer, Martin disparaissait. Et moi, je rentrais seule à la maison. Il prétendait qu'il devait répéter et qu'il devait rester seul. En fait, tout ce qu'il voulait, c'est que je l'attende bien sagement à la maison, sans rien dire. Sauf les soirs, évidemment, il ne trouvait rien à se mettre sous la dent au club. Alors là, j'avais le privilège de coucher avec le tombeur. Et quand avez-vous découvert que votre mari vous trompait ? J'ai des yeux. D'ailleurs, il n'était pas discret. Dès qu'il repérait une fille qui lui plaisait, il l'emmenait dans sa loge. Et il fermait la porte à clé pour m'empêcher de rentrer. Mais j'entendais exactement ce qui se passait derrière. Alors je frappais la porte, désespérée. Il m'envoyait sur les roses en disant, laisse-moi tranquille, je travaille. Je ne sais pas dans quoi elle soufflait, mais ce n'était certainement pas dans sa trompette. Madame Landon, la partie adverse prétend que vous êtes, disons le mot, violente. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Ce sont des mensonges. Je ne dis pas que je ne me suis pas énervée une fois ou deux, mais je n'ai jamais frappé personne. Et puis dites, il y avait quoi s'énerver ? Martin passait son temps sans envoyer des filles sous mon nez. D'ailleurs, il se cachait bien à leur dire qu'il était marié. Il enlevait son alliance, sous prétexte que ça le gênait pour jouer de la trompette. Lorsque votre mari vous a renvoyé du groupe, quelle explication vous a-t-il donnée ? Il m'a dit que, musicalement, je n'étais pas au niveau et qu'il avait trouvé une meilleure pianiste. Mais figurez-vous qu'il m'avait dit exactement le contraire lorsque sa petite Natacha l'avait laissée tomber pour aller avec un autre type. À ce moment-là, elle était complètement nulle et j'étais dix fois meilleure qu'elle. Évidemment, il avait besoin de moi pour la remplacer. Quel fumier, non ? Donc, vous avez le sentiment qu'entre cette pianiste et votre mari, il y a autre chose que la musique ? Évidemment. Dès que cette minable a refait surface en se dandinant, il lui a redonné sa place. Mais elle ne perd rien pour attendre. Elle se jettera au cou du premier beau mâle qui se présentera. Et toi, tu l'auras dans le baba. Ce sera bien fait pour toi. Et sur quel fait précis se fond de votre certitude que cette Natacha et votre mari avaient une liaison ? Martin ne rentrait jamais à la maison. Sa voiture était toujours garée devant chez elle à 4 heures du matin. Il avait emménagé chez elle. Ils habitaient ensemble. Et moi, je vivais seule. Mais avez-vous essayé d'en discuter avec votre mari ? Bien sûr. « Mon mari est un pauvre type, un minable. » Et pourtant, je l'aimais toujours. Je ne manquais jamais l'occasion de le lui dire. J'ai même été jusqu'à lui dire que je ferais une croix sur ma carrière s'il revenait à la maison. Mais ça l'a fait rire et il m'a répondu que je n'étais qu'une tarée et qu'on se reverrait au tribunal. Moi, tout ce que je voulais, c'était vivre avec lui. Madame Landon, racontez-nous exactement ce qui s'est passé lorsque le lit de votre mari a pris feu. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Martin fume de l'herbe à longueur de temps et il lui arrivait de s'endormir avec. Un jour ou l'autre, fatalement, ce genre d'accident devait arriver. Dès que j'ai senti l'odeur de brûlée, je me suis précipitée. J'ai couru dans la chambre, j'ai tiré Martin hors du lit et j'ai éteint le feu. Jamais je n'aurais fait de mal à mon mari. Merci, Madame Landon. Pas d'autres questions, Monsieur le juge. Merci, Maître. Maître Durieux, vous pouvez interroger Madame Landon. Madame Landon, votre mari a toujours eu l'habitude de s'enfermer dans sa loge pour répéter pendant les pauses, n'est-ce pas ? Ça a toujours été une bonne excuse. Vous l'avez vu emmener des femmes dans sa loge ? Non. Je les ai vues en sortir. D'ailleurs, il ne leur laissait même pas le temps de se rhabiller. Allons, Madame Landon, vous portez ces accusations sans la moindre preuve. Uniquement pour vous venger parce que votre mari vous a renvoyé du goût. Comment ça sans preuve ? Trouvez-moi une seule femme dans ce club qui n'y soit pas passée. Ah, vous voulez parler de toutes ces femmes que vous avez frappées uniquement parce qu'elles étaient venues écouter votre mari jouer ? Je n'ai jamais frappé personne. Monsieur le juge, j'ai ici un témoignage écrit sous serment ainsi que la photocopie d'un chèque. Je souhaiterais que ces documents soient enregistrés comme pièce à conviction en faveur de l'accusation. Ils le seront, Maître. Madame Landon, ceci est le témoignage d'une femme à laquelle vous avez crevé les quatre pneus de sa voiture, véhicule qui était tranquillement garé sur le trottoir en face du club de jazz. Et j'ai ici la photocopie d'un chèque que vous avez signé afin de dédommager cette personne. Comment expliquez-vous cela ? C'est une erreur. J'ai effectivement payé pour les quatre pneus. J'avais eu une dispute avec Natacha et je croyais que c'était sa voiture. Une erreur. Madame Landon, vous avez toujours une bombe d'autodéfense dans votre sac à main ? Oui. Et vous avez invité Mademoiselle Natacha Drou à vous suivre dans les toilettes du club où vous l'avez aveuglée avec votre bombe lacrymogène avant de la frapper en plein visage. Mais c'est elle qui m'avait menacée la première. C'était de l'autodéfense, justement. Bien sûr, Madame Landon. Et lorsque vous avez jeté des pierres à travers les fenêtres de son appartement, c'était encore de l'autodéfense, peut-être. Mais je n'ai jamais jeté de pierres à travers les fenêtres. Je ne me suis jamais approchée de cet appartement. Alors comment avez-vous remarqué que la voiture de votre mari était garée devant chez elle toutes les nuits à 4h du matin ? Je passais devant toutes les nuits en voiture. Mais je ne me suis jamais arrêtée. Et lorsque votre mari était en tournée avec le groupe il y a deux ans, vous avez bien essayé de le coincer derrière un bus en lui assénant un coup de pied tellement fort dans l'aile qu'il en a perdu connaissance ? Il était en train de me tromper avec la fille d'un caméneur. Une gamine de 16 ans ! Et quelle autre excuse allez-vous encore inventer pour justifier le fait que vous ayez tenté d'assassiner votre mari en mettant le feu à son lit pendant son sommeil ? Ce n'est pas moi qui met le feu ! Ce n'est pas moi ! Vous avez délibérément allumé ce feu et vous avez attendu que votre mari soit sérieusement brûlé avant de songer à l'éteindre. Non, je vous jure que ce n'est pas moi qui met le feu à son lit. Dès que j'ai senti l'odeur de brûler je me suis... Vous voulez dire après avoir entendu les appels au secours de votre mari vous avez finalement eu pitié et vous... Je proteste, monsieur le juge. On fait pression sur ma cliente pour lui arracher de faux aveux ! C'est inadmissible ! En effet. Modérez vos ardeurs, maître, s'il vous plaît. Ce n'est pas d'autre question. C'est lui qui a mis le feu et c'est moi qui l'ai sauvé ! Veuillez retourner vous asseoir, madame Landon, s'il vous plaît. Maître Forestier, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle mademoiselle Carole Dietrich. Mademoiselle Dietrich a 22 ans. Elle est célibataire et adore le jazz. En fait, elle aime surtout l'ambiance décontractée qui règne dans les clubs de jazz car elle peut y faire toutes sortes de connaissances. Mademoiselle Dietrich témoigne en faveur de madame Landon. Mademoiselle Dietrich, comment avez-vous rencontré madame Landon ? On s'est rencontré au club où joue monsieur Landon. J'y allais tous les soirs et on partageait souvent la même table, madame Landon et moi. Mais j'ignorais complètement qu'ils étaient mariés. Quand je lui disais que je le trouvais mignon, qu'il avait un charme fou, elle acquiesçait sans dire un mot. Alors moi, je pensais que c'était une admiratrice comme tant d'autres. Donc madame Landon ne s'est jamais montrée violente avec vous lorsque vous lui parliez de son mari ? Violente ? Oh non ! Elle a toujours été très gentille avec moi. Mademoiselle Dietrich, depuis combien de temps connaissez-vous monsieur Landon ? Depuis trop longtemps. Je viens l'écouter jouer depuis deux ans mais ça fait seulement un an qu'on a fait connaissance. On a sympathisé et puis on a même eu une petite aventure. Ah mais ça n'a pas duré longtemps, deux, trois mois, pas plus. Puis on se voyait de temps en temps de façon épisodique. Et pendant ces deux ou trois mois, vous avez eu des relations sexuelles avec monsieur Landon ? Ben oui, enfin je viens de vous le dire. Mais je vous répète que je ne savais pas qu'il était marié. Et marié à une fille aussi sympa que Véro. Je me demande comment j'ai pu être aussi naïve. À quel moment avez-vous cessé de vous fréquenter ? Le jour où il a voulu qu'on fasse ça à trois. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le revoir. Et quelle était cette troisième personne ? Natacha, la pianiste. Et quand avez-vous découvert que monsieur Landon était marié avec madame Véronique Landon ? Après cette histoire, j'avais besoin de me confier à quelqu'un. Alors je suis allée au Blue Morning, j'ai vu Véro et je lui ai tout raconté. Et c'est là qu'elle m'a dit que Martin était son mari. Ça a dû être horrible pour elle d'entendre une histoire pareille. Mais bon, finalement, c'est elle qui m'a remonté le moral. Elle ne m'en a même pas voulu. Merci mademoiselle Dietrich. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Maître Durieux, vous pouvez interroger mademoiselle Dietrich. Mademoiselle Dietrich, il vous arrive souvent d'aller dans des clubs de jazz, seule ? Oui, et alors ? Et à chaque fois, vous espérez repartir avec un musicien, mais ça ne marche pas toujours, n'est-ce pas ? Pas du tout. Je vais dans les clubs de jazz pour écouter de la musique et rencontrer des gens intéressants. C'est tout ? Pourtant, plusieurs personnes vous ont vu vous jeter dans les bras de monsieur Landon qui vous a toujours repoussé. C'est faux. D'ailleurs, il n'a jamais repoussé aucune femme. Et vous êtes allée jusqu'à lui pas du tout. C'est lui qui est venu me draguer. Allons, mademoiselle Dietrich, reconnaissez que vous êtes venu témoigner aujourd'hui contre monsieur Landon uniquement par dépit parce qu'il vous a toujours repoussé. C'est faux. Vous l'avez même menacé publiquement un soir de vous venger devant sa loge parce qu'une fois encore il vous avait repoussé. Oui, oui, effectivement. Je l'ai menacé, mais menacé d'aller raconter à ses petites amies qu'il était marié parce qu'il s'est comporté d'une manière odieuse avec moi. Et comme madame Landon connaissait votre désir de vengeance, elle vous a contacté en racontant des histoires inventées de toutes pièces. Tout ce que je vous ai dit est vrai et j'espère que ce salaud aura ce qu'il mérite. Après tout ce qu'il m'a fait... Pas d'autres questions, monsieur le juge. Merci, maître. Mademoiselle Dietrich, vous pouvez regagner votre place. Maître Forestier, d'autres témoins ? Non, monsieur le juge, je n'ai pas d'autres témoins. Très bien, maître Durieux, j'écoute vos conclusions. Monsieur le juge, madame Landon a donc bel et bien agressé son mari à plusieurs reprises. Elle l'a insulté, elle l'a menacé avant d'en venir au coup. De la même manière, elle a sans aucune raison harcelé et violenté les amis, les relations professionnelles de mon client avec le désir cynique de briser sa carrière. Enfin, madame Landon accuse son mari d'adultère alors qu'elle est incapable de nous fournir la moindre preuve de ses accusations. Hormis le témoignage sujet à caution de cette jeune femme à l'équilibre fragile et plein de rancœur. Vous apprécierez, comme il convient, monsieur le juge, le crédit qu'il faut accorder à un tel témoignage. En conséquence, nous demandons que ce divorce soit prononcé en faveur de monsieur Landon. Il réclame l'attribution du domicile conjugal 50% du patrimoine du couple mais surtout, il réclame la totalité de sa collection d'albums et de partitions de jazz évaluées à 500 000 francs. Merci, maître. Maître Forestier, vos conclusions. Monsieur le juge, monsieur Landon est ce qu'on appelle un homme à femme et cela ne peut plus faire le moindre doute dans nos esprits compte tenu des témoignages accablants que nous avons entendus aujourd'hui et notamment celui de mademoiselle Dietrich, une de ses nombreuses maîtresses. En outre, monsieur Landon a affiché publiquement toutes ses liaisons. Il a reconnu qu'il passait régulièrement des nuits entières chez mademoiselle Natacha Drouault, la pianiste du groupe. Sa maîtresse attitrée, si l'on peut dire, puisque nous savons maintenant que monsieur Landon vit chez elle. Pour ces motifs, ma cliente demande de divorce. L'attribution du domicile conjugal, 50% du patrimoine du couple, la totalité de sa collection et elle demande en outre une pension alimentaire de 6 500 francs par mois à titre compensatoire. Merci, maître. L'audience est suspendue. Le juge se retire pour préparer son verdict. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes de retour au tribunal des divorces. Le juge François va maintenant rendre son verdict dans l'affaire Landon contre Landon. Asseyez-vous. Ce qui m'échappe le plus dans cette affaire, voyez-vous, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi monsieur et madame Landon se sont mariés. Car il est évident qu'ils n'ont jamais éprouvé de respect l'un pour l'autre. Nous avons eu la preuve, monsieur Landon, que vous avez entretenu au moins une liaison extra-conjugale et tout porte à croire que vous avez eu l'occasion et sans doute le désir d'en avoir d'autres. Mais si ce mariage est clair, si j'ose dire, se solde aujourd'hui par un échec, madame Landon, vous en êtes également responsable. Vos actes de violence vaut bien au-delà de ce que l'on peut à la rigueur admettre d'une femme jalouse. Certes, votre mari vous a donné de bonnes raisons de douter de sa fidélité. Mais votre agressivité à fleur de peau, madame Landon, a certainement contribué à la détérioration de vos relations. En conséquence, la cour prononce le divorce au tort partagé de deux époux. Monsieur et madame Landon se verront respectivement attribuer 50% du patrimoine du couple. C'est à madame Landon que reviendra le domicile conjugal. Quant à monsieur Landon, il pourra conserver la totalité de sa collection de disques et de partitions. Aucune pension alimentaire ne sera versée. Audience élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...